Nous allons examiner ce qu'il y a sur une étiquette alimentaire. Voici l'étiquette qu'on trouve sur un paquet de céréales. Sur cette étiquette, on lit ici en haut 353 kcal, ce qui signifie kilocalories. Ceci correspond à l'énergie apportée par l'aliment. Il existe également une autre unité d'énergie, les kilojoules. L'énergie, ce n'est pas un composant alimentaire. Les composants alimentaires sont listés ici. Nous avons les protéines, 9 g de protéines pour 100 g d'aliments, les glucides, 68 g pour 100 g, les lipides, 5 g pour 100 g d'aliments, les fibres, 8 g. On voit que ces valeurs sont exprimées en g. Les vitamines de différentes catégories sont présentes en plus petite quantité. En effet, on voit que les valeurs sont exprimées en mg, voire microgrammes. Idem pour les minéraux, dont les valeurs sont exprimées également en mg. On peut donc dire que les composants majoritaires sont les glucides, les protéines et les lipides, puisque ce sont les valeurs les plus importantes. Parmi ces trois composants, le composant majoritaire sera les glucides, puisqu'il y en a 68 g contre 9 g de protéines et 5 g de lipides.